Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. L'affaire Bopin suite, parole à la Défense. Le député Écolo répond dans l'Obs ce matin « Je ne suis pas le DSK des Verts ». Il parle de jeu de séduction entre adultes consentants. On rappelle quand même qu'il y a eu 13 témoignages accablants recueillis par nos confrères de Mediapart et de France Inter. Réponse de Denis Bopin. Ce sont des règlements de compte politiques. Pour se défendre, est-ce qu'il devrait abandonner son mandat de député ? Écoutez, par principe, moi je ne vais pas appeler à démission des uns ou des autres, mais je voudrais dire une chose, c'est qu'il ne me semble pas qu'un politique puisse se cacher derrière des arguments exclusivement juridiques. On entend ici ou là « oui, mais il y a prescription ». D'abord, la question de la prescription mériterait d'être posée, du délai de prescription. Trois ans, c'est trop court ? Oui, on l'a posé avec d'autres femmes politiques de droite et de gauche dans une tribune récemment. Trois ans, c'est très court. C'est très court parce que ça ne tient pas compte d'un élément psychologique important dans ce genre d'affaires qui est celui de la honte, une espèce de durée de latence avant la révélation. La honte des femmes sur laquelle jouent, s'appuient les pervers. Donc oui, je pense que trois ans, c'est trop court. Et je pense qu'on ne peut pas en ces matières se cacher quand on est une personnalité politique derrière des arguments juridiques de « il y a prescription ». Vous parliez de cette tribune dans le JDD, 17 ex-ministres femmes qui l'ont signée, dont vous, le thème de la tribune, c'était « nous ne nous tairons plus ». Alors allez-y, parlez ce matin. Est-ce qu'à droite aussi, vous avez connu des cas similaires ? En général, quand il faut parler, je parle. Les choses qui sont, les faits qui sont reprochés par 13 femmes, vous l'avez dit, à Denis Bopin, sont particulièrement graves. Ils sont particulièrement caractérisés. C'est du niveau de l'agression sexuelle. Et ça, heureusement, ce n'est pas courant. Ça n'arrive pas à droite, ça ? Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Et d'ailleurs, la tribune était co-signée par des personnalités de droite ou de gauche. Ce que je disais précisément, c'est que ça n'est pas si courant. Ce qui est courant, et c'est un problème qu'on soulevait dans cette tribune, ce qui est courant, c'est une espèce de climat sexiste. Et le climat sexiste est un terreau sur lequel des personnalités particulières peuvent développer une forme de violence. Le climat sexiste, c'est les propos déplacés, c'est une espèce de permissivité, de laxisme dans la parole. Un climat, d'accord, mais des faits dont vous avez été vous-même victime ? Un climat, c'est des faits déjà. Qui d'ailleurs n'est pas particulier au monde politique. Parce que moi, une des choses que je n'aime pas dans ce débat, c'est qu'on a l'air de dire que ça se passe dans la politique et que ça ne se passe pas ailleurs, ce n'est pas la réalité. Et d'une certaine manière, je ne voudrais pas que ce soit une fuite pour d'autres que de dire, ah bah oui, regardez comment ça se passe dans la politique. Mais ça n'épargne pas les médias, disons-le clairement. Oui, mais ça c'est un laxisme. C'est un laxisme dans l'ensemble de la société française. Sur ces questions-là, sur les questions de la parole sexiste et derrière des dérives qu'elle peut entraîner, il y a des pays qui ont fait ce travail-là, en fait, sur eux-mêmes. L'euro parle d'autre chose. L'euro, dans dix jours, le foot et l'autre match dans les journaux ce matin, Karim Benzema contre Didier Deschamps, après qu'Antona, l'attaquant du Real, se lâche dans le quotidien espagnol Marca et Jamel Debbouze, en substance, il dit qu'il n'est pas sélectionné dans l'équipe, c'est parce que Deschamps aurait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France, je le cite. Stop Alintox ? Je trouve que cette déclaration, c'est plus que ça. Cette déclaration est absolument scandaleuse. C'est inacceptable, ces propos. C'est juste inacceptable. Mauvais joueur, mauvais joueur ? Non mais attendez, c'est pire que ça, mauvais joueur, c'est pas assez. C'est inacceptable parce que la question de la discrimination, la question du racisme sont des sujets sérieux et non pas à être instrumentalisés dans un conflit personnel. Je veux dire, on voit bien ce qui se passe. Il est mécontent, alors il cherche ses arguments et il trouve les pires. Et puis c'est pire que ça parce que c'est l'image de la France, c'est l'image de l'équipe de France qui sont en cause. Écoutez, l'équipe de France, franchement, il n'y a qu'à la regarder. Elle n'est pas, le sélectionneur, la fédération ne sont pas susceptibles d'être accusées de racisme. C'est quand même très médiocre que de voir un argument aussi, un sujet aussi puissant, un sujet aussi important que la question de la discrimination, se retrouver instrumentalisée et instrumentalisée en plus dans ce contexte, compétition mondiale dans laquelle les gens ont les yeux sur la France. Cette partie raciste de la France, vous ne la voyez pas ? Oui, je ne la vois pas dans le conflit entre Benzema et Deschamps. Je trouve qu'il y a là une tentative d'aller chercher un argument, d'aller rajouter un argument plus complètement, qui n'a pas lieu d'être. L'euro, c'est aussi la question des fanzones. On attend plus d'un million de supporters sous la tour Eiffel pendant un mois, pendant la compétition. La droite polémique, vous êtes juste rabat-joie avant l'événement ou vraiment inquiet ? Moi, je trouve ça normal. C'est très naturel, à l'occasion d'un événement comme l'euro, d'avoir envie de se réunir pour voir le match ensemble. Tout le monde ne peut pas accéder au stade loin de là, avec la manière dont s'est organisé en plus. Voir un match ensemble devant un grand écran, dans un café. La question, c'est dans quelles conditions ? Et on a, au groupe Les Républicains, au Conseil de Paris, quelques inquiétudes, des vraies inquiétudes, sur la manière dont est organisée la fanzone parisienne. Je parle donc précisément de celle qui est au champ de Mars, qui doit regrouper... François Fillon dit qu'il faut l'interdire, carrément. Oui, mais c'est ce qu'on a demandé au Conseil de Paris. Très précisément, à l'automne dernier, on avait demandé des précisions sur les conditions d'organisation en termes de sécurité. Ces précisions sont loin de nous avoir convaincus. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, c'est des sujets sur lesquels il faut être précis. Le champ de Mars, c'est entre la tour Eiffel et l'école militaire. C'est un endroit qui est très symbolique. On imagine la puissance symbolique que ça peut représenter. On sait la puissance symbolique que ça représente pour les Français. On imagine celle que ça peut représenter pour les terroristes. Et d'ailleurs, ça ne leur avait pas échappé, semble-t-il, au regard des échanges qui ont pu être détectés entre les terroristes de Bruxelles. C'est un endroit qui est difficile à sécuriser. Pourquoi ? Parce que le champ de Mars, par prédéfinition, c'est ouvert. C'est ouvert sur quatre côtés. Cette fanzone, elle doit durer pendant plusieurs semaines. Donc, il y a le temps de faire du repérage. Et on voit en face un dispositif de sécurité qui nous semble léger. 90 000 hommes, quand même, mobilisés. Je vous parle de la fanzone. 400 personnels de sécurité privée. Ça n'est pas que symbolique. 100 personnels de sécurité privée. Attendez, juste ça, c'est entre deux et trois fois moins comme ratio en nombre de personnels de sécurité par fan présent que dans un stade. C'est la raison pour laquelle, nous, la question qu'on a posée au Conseil de Paris, c'est, encore une fois, je trouve ça légitime qu'on ait envie de se réunir pour l'euro. Mais il y a des endroits plus faciles à sécuriser. Par exemple, un stade, le stade Charletti. On peut faire une fanzone à Charletti. C'est le 7e arrondissement, c'est aussi l'électorat des Républicains. C'est un endroit, c'est le champ de Mars, c'est l'un des endroits les plus chics de Paris. C'est aussi ça. Alors là, franchement, je crois que ça n'a pas de rapport. Le champ de Mars, c'est surtout un des endroits les plus ouverts de Paris. C'est un des endroits où on fait les grands rassemblements. 7e arrondissement ou pas 7e arrondissement. Je ne pense pas que la ville de Paris, je n'imagine pas que la mairie, il est choisie sous prétexte que c'était le 7e et que c'était chic. C'est juste parce que c'est le champ de Mars. Le problème, c'est que c'est très ouvert et très difficile à sécuriser. La mairie de Paris, parlons-en. Anne Hidalgo qui veut créer, d'ici cet été, un camp humanitaire dans le nord de la capitale pour accueillir plusieurs centaines de personnes, de réfugiés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode, une bonne idée ? Éric Ciotti n'est pas du tout d'accord, votre collègue des Républicains. C'est une faute tragique. Ça veut dire qu'on va laisser s'installer à nouveau comme à Calais une zone de non-droit. C'est lancé un appel d'air aux migrations. On est dans l'humanité politicienne. C'est très exactement l'inverse qu'il faut faire. Alors, c'est indigne de vouloir aider les migrants ? Là, vous faites un raccourci rapide. Moi, je trouve que la situation actuelle est assez indigne. Elle est même assez. La situation actuelle est indigne. La situation actuelle sont... Sur la mesure précise du camp, vous approuvez ? Je finis. Laissez-moi quand même vous dire un peu les choses. La situation actuelle, ce sont des centaines de personnes qui se noient régulièrement en essayant de traverser la Méditerranée pour venir chez nous. Et c'est une indignité qui touche l'Europe dans son ensemble. Et l'Europe, là-dessus, pour le moment, n'a pas réussi à prendre les mesures qu'il fallait. Les seules mesures qui permettent de lutter contre ça, c'est une politique européenne de l'immigration. Une politique précise dans laquelle, pour moi, les choses sont très claires. On a des principes, on a des valeurs. Le droit d'asile fait partie de nos principes et de nos valeurs fondatrices. Mais vous seriez maire de Paris, est-ce que vous feriez comme Anne Hidalgo ? Je finis. Mais pour que ces principes et ces valeurs puissent être respectés, il faut qu'ils le soient dans leur intégralité. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois déjà, moi j'ai appelé à ce qu'on revienne à l'essence du droit d'asile. L'essence du droit d'asile se trouve percutée par des termes comme « migrants » qui confondent, en fait, dans le même terme, des réfugiés. Et nous, on ne tourne pas autour du pot, parce que sur le camp, par exemple, on ne nous dit pas qui serait accueilli. Et cette remarque que je vous fais là, c'est la remarque que fait le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que, pour être très précise, je trouve utile qu'il puisse y avoir des initiatives d'accueil. Ça fait d'ailleurs des mois que nous demandons au Conseil de Paris à ce qu'on ne laisse pas s'installer des campements sauvages, ici ou là, et à ce que la mairie de Paris prenne des initiatives. Je suis seulement troublée par deux choses. D'abord, on a l'impression que ça s'inscrit dans un jeu politique à l'intérieur de la gauche. Parce qu'en fait, Anne Hidalgo prend cette initiative dans le dos du ministère de l'Intérieur, qui réagit immédiatement en disant « vous faites remarquer justement que c'est notre responsabilité, et vous ne nous mettez pas au courant de cette initiative que vous prenez ». Pas une initiative qui est orientée contre l'opposition, c'est un problème de jeu politique à l'intérieur de la gauche pour prendre un leadership politique sur une partie de la gauche. Anne Hidalgo jouerait un leadership politique là-dessus ? Et je trouve que la question des réfugiés, c'est une question trop grave pour être instrumentalisée à l'égard d'un jeu politique à l'intérieur de la gauche. Oui, les premiers à réagir, son était le ministère de l'Intérieur, qui s'est étonné de ne pas avoir été informé. Et c'est vrai que si on veut sincèrement avancer sur la question des réfugiés, ça se fait de concert naturellement avec le ministère de l'Intérieur. Et puis sur le fond, le problème c'est que pour se prononcer sur le dossier lui-même, sur le projet lui-même, il faut savoir ce que c'est que le projet. Parce qu'en fait là on a eu une conférence de presse où on nous a annoncé « on va faire un camp ». On ne connaît pas le lieu, on ne connaît pas les conditions d'accueil, on ne sait pas qui serait accueilli. Et on revient vers la question que je soulevais. L'Europe a vocation, moi je crois, à être très ferme sur le respect du droit d'asile. Mais elle joue quoi Madame Hidalgo ? Qui sont ses valeurs ? Mais pas sur l'immigration économique, sur des portes ouvertes tout azimuts. Pourquoi vous dites que c'est de la politique ? Le ministère de l'Intérieur a l'air d'avoir des idées sur le sujet, demandez-leur. Ah bah oui, vous avez vu leur réaction. Question rapide, Emmanuel Macron rattrapé par le FISC, il va devoir payer l'ISF. Est-ce que c'est l'icône qui est écornée ce matin ? Écoutez, je crois que c'est surtout des envois de boule puante à l'intérieur de la gauche. Et là aussi, on est ramené à la question précédente. Moi, j'aimerais que cette fin de mandat ne soit pas l'occasion de guerres civiles au sein de la gauche. On la voit tous les jours. Et d'ailleurs, au passage, je le dis aussi au sein de la droite. Oui, franchement, c'est pas beaucoup mieux à droite. C'est ce qui se prépare. En l'occurrence, on parle de sujets qui concernent la gauche. Oui, parlons de la droite, la primaire. Est-ce que c'est grâce à Alain Juppé que vous allez pouvoir être candidate ? Est-ce que les jupéistes vont vous fournir les parrainages nécessaires ? Je n'attends. Dominique Bussereau est très tendre avec vous en ce moment. On a vu votre lune de miel à Bordeaux avec Juppé la semaine dernière. Mais pour autant, il paraît d'un autre candidat. Je n'attends les parrainages de personnes. Je me bats pour les avoir moi-même et ça avance assez bien. Vous les avez ? Vous en avez tout ? En revanche, ce qui est vrai... Attendez, je finis si vous voulez bien. Je réponds à votre question précédente. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a, et on l'a évoqué vendredi à Bordeaux avec Alain Juppé, une convergence sur un sujet qui pour moi est très important, qui est la nécessité que la primaire soit véritablement une primaire ouverte. Voilà. On en a dans une famille politique qui disent primaire ouverte et qui pensent primaire fermée. Nicolas Sarkozy. Vous me direz, on n'est pas un mot près ? Bah si, parce qu'en fait, toute la différence, elle est là. Primaire ouverte, c'est primaire avec une variété de lignes politiques qui se présentent. Je défends une ligne politique particulière. Je veux pouvoir la défendre dans la primaire. Et c'est ouverte à l'ensemble des électeurs. Je viens de vous dire en fait exactement le contraire, mais manifestement, vous ne voulez pas m'entendre, c'est un peu dommage. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate toujours à cette primaire de la droite et du centre invité de France Info ce matin. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !